Hey yo Pank de Geek, c'est Takafu, j'espère que vous allez bien bien écoutez moi ça va Nickel comme d'habitude donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale comme vous savez on vient d'attendre les 800 abonnés pour ceux qui l'ont vu sur Twitter et j'ai dit que je ferai une vidéo setup donc qu'est-ce qu'une vidéo setup c'est une vidéo où je présente un peu tout le matos que j'ai et les logiciels pendant que j'utilise etc etc donc voilà on va pas perdre plus de temps que ça je veux déjà juste d'abord vous remercier pour les 800 abonnés ça me fait vraiment très plaisir et j'espère qu'on va pas s'arrêter en si bon chemin désolé si ça bouge je tiens ça avec ma main donc voilà j'espère que ça va pas s'arrêter maintenant qu'on va continuer à monter et que voilà tout simplement vraiment un grand merci à vous pour les 800 abonnés donc voilà on va partir de suite attend si je tourne la caméra donc on va vous faire un petit plan d'ensemble je vais m'éloigner du micro qui est là ah d'ailleurs je vais présenter c'est un Bluetooth c'est ça que je suis en train d'enregistrer ma voix en ce moment vous pouvez voir si je fais ça vous l'entendez c'est que ça que j'enregistre ma voix en ce moment même si je pense à changer pour ceux qui l'ont vu sur Twitter il y a un Razer qui vient de sortir un micro de dingue de très très bonne qualité esthétiquement il est magnifique donc je vais me pencher sur le sujet on va dire donc voilà je vais vous faire un petit plan d'ensemble alors je vais vous éloigner du micro j'espère que vous allez continuer à m'entendre c'est pour ça que je parlais un peu plus fort donc voilà je vais vous faire un petit plan d'ensemble comme ceci plan d'ensemble dans le setup donc voilà donc on va commencer par quoi ? on va commencer par la console alors je vais du coup j'ai rapproché le micro alors désolé ça fait un peu de bruit et je rapproche juste le micro le plus près de moi possible voilà alors désolé pour les bruits que ça fait donc on va commencer par ici alors désolé c'est pas très très bien s'éclairer donc je m'éloigne voilà donc j'ai deux consoles j'ai une PS3 qui est juste ici que je me sers jamais que je pensais à revendre très très prochainement j'ai ma Xbox One qui est juste ici comme vous pouvez le voir ou Xbox One bien sûr que je me sers assez souvent même si en ce moment je m'en sers pas beaucoup je vais vous expliquer pourquoi le bordel de câble hein vous pouvez faire un gros bordel de câble entre l'éclavateur net la lime etc j'enregistre avec un nevermedia alors je sais pas si vous allez voir grand chose d'ailleurs vous allez pas voir grand chose c'est un nevermedia live gamer portable à l'OLGP ça fait un engueulé et franchement c'est un très bon matos donc je suis pas déçu tout simplement donc on va passer aux écrans vous avez des écrans qui sont juste ici je vais rapprocher le micro alors désolé ça va faire du bruit hop là désolé pour le bruit donc les écrans c'est un écran AOC 27 pouces donc c'est ce qui se fait c'est pas ce qui se fait de plus grand mais presque que je pense aussi à changer parce que ça prend trop de place pour le voir je n'ai plus beaucoup de place ici c'est un deuxième écran c'est un YAMA donc la référence est juste ici pour ceux qui veulent voir et mettre sur pause la référence c'est juste là un écran YAMA que j'avais acheté à l'époque des VO2 un écran 2 millisecondes je trouve ça 21 ou 22 pouces je ne sais plus exactement qui fait un très bon écran ça me sert un deuxième écran pour le PC et d'écran aussi quand je joue sur console juste à switcher de canal et puis voilà on va passer au clavier souris clavier souris que j'ai depuis pas longtemps alors ceci est un clavier ROCK4 SQ franchement très 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 bon clavier que je suis vraiment pas déçu de ce clavier franchement un niveau de prise en main etc c'est nickel il y a quelques petits macros qui sont juste ici que je me sers pas pratiquement bah même pas du tout je me sers pas du tout on peut pas changer la couleur malheureusement la couleur des touches à l'instant bleu on peut juste baisser la luminosité comme ça bon après c'est un dessin un détail mais bon donc la clavier le clavier j'attache ma souris en même temps la souris est une on peut bien le breaker quand même est une rocate toujours de rocane comme il s'est marqué ici conne x une conne non c'est une rocate conne tout simplement non une conne pure voilà putain j'ai confondé c'est une conne pure franchement très 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 bonne souris aussi je suis vraiment pas déçu du tout accompagné d'un clavier rocate un clavier ah je suis perdu hein accompagné de d'un tapis de souris rocate pardon comme si vous avez le nom juste ici donc clavier ah c'est clair j'ai beaucoup de monde il y a longtemps que je suis pas le il y a pas longtemps que je suis le je suis désolé un tapis de souris rocate pardon donc franchement très très bon aussi tapis que j'aime beaucoup aussi pour vous le voir aussi j'avais fait un unboxing dessus le gamepad qui est pas allumé qui est pas branché du tout ici gamepad avec lequel je me sers je m'en sers pas beaucoup aussi donc euh donc voilà donc vous pouvez voir aussi on se dirige un petit peu sur la gauche on peut voir tous mes jeux alors là on voit pas grand chose je vais peut-être essayer un tout petit peu on va ouvrir ça hop donc je sais pas si vous verrez grand chose il y a die rising 3 euh brother is armed un vieux jeu de pc bf3 pc co2 pc watchdog battlefield 4 ghost fifa 14 et black ops 2 sur ps3 on va voir aussi mes manettes mes deux manettes burn que j'ai hop la manette cette manette là où j'avais fait un unboxing dessus mais qui a été supprimé youtube je ne sais pas pourquoi enfin bref je vais pas chercher je vais pas chercher midi à 14h pardon j'ai du mal donc ouais mes deux manettes burn avec les palettes derrière pour ceux qui l'ont déjà vu je pense là elle est plus simple beaucoup plus simple donc voilà mes deux manettes là j'ai une manette aussi euh Xbox One officielle mais qui est orange je ne sais où euh qu'est-ce que j'ai encore d'autre à vous montrer que je vous ai pas montré mon casque bien sûr mon casque mon casque est un Astro A40 franchement qui fait vraiment le taf très très bon casque couplet avec Amixam qui est juste ici franchement c'est un très bon casque je vous le conseille malgré son prix qui est pas très abordable on va dire mais franchement c'est un très bon casque qui est assez solide j'ai fait tomber plusieurs fois depuis et franchement il est assez solide euh qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer que je vous ai pas montré ma cam la cam qui me sert quand je fais des face cam et des euh et des lives une cam que ça fait un bouton je l'ai hein je l'avais sur mon ancien une chaîne donc ça va faire euh enfin c'est pendant deux ans que je l'ai c'est une 720p en je crois que c'est du 15 000 secondes mais bon c'est largement suffisant franchement c'est une cam alors je vous la montre de plus près une cam Microsoft franchement qui est de très 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 bonne qualité avec une petite attache pour mettre sur les écrans qui est franchement très très sympathique qui est de très bonne qualité comme vous le voyez c'est mes Face Commentary euh qui voilà elle fait vraiment le taf euh qu'est-ce que j'ai... est-ce que j'ai oublié des trucs... on va vous montrer un... c'est des petits goodies on va dire un petit goodies c'est ce que j'ai eu avec le Watchdog on le voit pas très 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 bien on le voit pas très très bien mais bon je vois c'est euh... Eden Pierce de Watchdog de simplement en statuette que j'ai laissé dans la boîte pour éviter de faire la poussière dessus parce que c'est un peu chaud euh... est-ce que j'ai oublié des trucs je ne crois pas bah si je vais quand même vous montrer le PC le PC qui est juste... ici qui est caché alors pourquoi il est caché alors il y a une manette euh... une manette 1 2 3 6 filière c'est quand je suis sur PC surtout en ce moment avec euh... avec The Crew alors le PC on va une virée la plus belle aussi enfin ça fera peut-être mieux le PC qui est juste ici alors pourquoi il est caché euh... tout simplement parce que quand je fais des... ça s'entendait dans le micro parce que mon micro est très sensible et euh... du coup voilà je l'ai changé de page j'ai mis la grâce à ça que ça couvre un peu le bruit avec euh... en dessous et du coup bah... du coup voilà ça fait moins de bruit et je peux... et je peux faire des... des commentaires avec ce micro là qui est quand même de meilleure qualité que ce micro là ah le micro là ici il est bon c'est juste mon mixant pour que c'en frère c'est... l'histoire c'est compliqué euh... je crois que j'ai fait le tour après le seul truc que je peux pas vous montrer bah c'est... c'est... l'appareil avec euh... avec lequel je filme je vous mettrais peut-être une petite photo hein... c'est un... c'est un... j'ai un trou sur la marque j'ai un autre trou sur la marque c'est un Nikon voilà un Nikon Coolpix L820 euh... qui est de très 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 bonne qualité euh... des photos 4K et des vidéos 1080p 30fps ce qui est largement suffisant pour moi même si j'en préfère du 60fps mais bon on va pas se plaindre euh... je crois qu'on a fait le tour vérifier vite fait oui on a fait le tour euh... clavier et la manette euh... souris euh... ouais on a fait... on a fait le tour bah pour voir que je suis quand même assez bien équipé même si euh... j'ai pas fini de m'équiper là je vais continuer à m'équiper euh... comme il faut surtout au niveau de l'intérieur du PC que je peux pas vous montrer là parce que voilà le PC est allumé etc... et... etc... donc voilà on va... on va passer de suite sur le PC je vais vous montrer les... le logiciel que j'utilise et... voilà moi je vous dis à tout de suite voilà désolé heureux j'ai oublié un petit truc j'ai oublié juste de vous montrer mon siège c'était le dernier truc que je voulais... à vous montrer donc voilà un petit siège baquet de chez millenium euh... franchement qui est très très bien même si moi voilà vous le voyez pas mais j'ai utilisé un poussin ici parce que il fait assez mal euh... assez mal donc euh... voilà j'ai essayé juste un coup ça mais franchement très très bon siège euh... par rapport au DXR pardon euh... c'est vraiment pas cher j'ai payé je crois 200€ donc c'est vraiment... vraiment pas cher par rapport au DXR et... bon c'est peut-être un peu moins confortable mais franchement de très 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 bonne qualité et j'en suis très content bon donc voilà on se passe sur le PC et je vous dis à tout de suite donc voilà heureux les potes on se retrouve sur mon PC sur mon bureau euh... je vais vous montrer un peu les logiciels que j'utilise etc euh... puisque ouais tout ce qui est logiciel c'est le montage de capture etc donc on va passer euh... au moins important on va dire euh... euh... mon logiciel de capture sur PC donc il est... attendez je vais l'ouvrir j'ai rien préparé j'ai vraiment fait un peu à l'arrache je suis désolé donc là mon logiciel de capture c'est celui-ci euh... il s'agit de Mirilis Action euh... euh... un logiciel quand même assez connu qui monte peu de ressources euh... qui est pas... qui monte pas trop de ressources sur le PC donc euh... ça permet de faire tourner les jeux plus facilement euh... euh... tout en filmant donc euh... un logiciel qui est pas très cher il a 30€ je crois il a peut-être baissé depuis euh... je vous l'avouer je l'ai pas... je l'ai pas payé moi je l'ai craqué donc on peut le craquer aussi très facilement euh... donc voilà oui ça me permet de filmer en 1080p euh... euh... 60fps euh... euh... là si on voit l'op je suis dans notre micro euh... notre casque euh... donc le avec le... pour voir le son du jeu euh... voilà le microphone un peu plus fort que le son... le son système le son système en gros c'est le son du jeu euh... on peut mettre notre... notre cam en même temps donc par exemple si je suis euh... si je fais ça... bah euh... euh... non c'est ça euh... pardon je... ma cam est pas branchée donc euh... en gros vous choisissez votre cam et là vous choisissez si la voulez en haut à droite euh... euh... voilà à quel coin vous voulez la mettre avec la grandeur etc... donc voilà c'est un logiciel très sympathique très simple d'utilisation donc euh... donc voilà euh... le logiciel ci qui me sert à par exemple à capturer mon bureau en ce moment c'est pas tout ça comme Camtasia hein vous pouvez le voir là je l'ai mis sur le deuxième écran là vous le voyez là sinon je le mets sur le deuxième écran ça en gros c'est comme Tager il est ici euh... vous voyez mon logiciel pour REC sur PC donc c'est le euh... le logiciel d'Avermedia qui s'appelle REC central je vais vous montrer euh... voilà peut-être qu'ils l'ont vous voyez je vais vous laisser regarder ce que... ce que j'ai mis hein euh... je filme en 720... en 720p pourquoi ? parce que je vous l'ai déjà dit euh... si je veux répondre en 1080p euh... c'est maximum 30 fps et maintenant que sur YouTube on peut mettre euh... on peut mettre des 60 fps je préférerais qu'en 720p à 60 images secondes ce qui est quand même beaucoup plus fluide et mieux... mieux à regarder je trouve donc voilà après tout le reste je peux... si je peux le filmer sur PC aussi avec mais... il faudrait que je joue sur l'autre écran et tout donc ça me dérange un peu c'est pas trop mon... je suis pas trop fan on va dire donc après il y a un autre à regarder euh... il y a aussi un truc qui est un peu dommage euh... avec mes réactions quand vous faites les... votre montage sur Adobe Premiere Pro que je vais vous montrer juste après euh... en gros si vous voulez euh... du son du jeu en gros que le son du jeu la troisième piste qui est ma voix sauf qu'avec de Premiere Pro ne détecte jamais c'est un bug avec Premiere Pro ne détecte jamais la bande... la piste audio euh... de ma... de ma voix donc ce que je fais je passe par ce logiciel en gros je glisse ma vidéo de... sur ce logiciel euh... je sélectionne ma... ma piste euh... la piste audio de ma voix donc euh... pour ça normalement c'est toujours pareil c'est dans euh... audio vous allez sur... sur ce audio et normalement vous allez avoir stream 1, stream 2 et ce sera stream 2 donc pour le vérifier pendant... pour le vérifier c'est tout simple vous allez sur stream 2 vous écoutez si vous avez que le son de votre voix c'est que c'est bon après faut faire file euh... 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 save... save wave et c'est bon c'est un peu long des fois quand vous êtes... surtout quand vous rex quand vous enregistrez sur PC et que les trucs font 40 gigas c'est un peu long mais... ça rajoute du temps de... du temps de montage etc... mais bon c'est pas très très grave euh... donc voilà on va passer au logiciel de capture le logiciel de capture comme vous voyez j'utilise Adobe Premiere Pro donc voilà on va aller sur le dossier setup setup c'est la vidéo que j'ai commencé à faire euh... setup si vous voulez pas la fenêtre de visualisation euh... j'arrive pas à le dire enfin bref je suis fatigué je suis désolé euh... elle est sur mon autre écran elle est juste ici mais elle est sur moi dans mon... mon deuxième écran comme je vous l'ai montré euh... sur cette vidéo justement euh... en gros je vous montrerai euh... euh... les réglages de ma séquence parce qu'ils connaissent un peu euh... là normalement bah là je suis en 720p euh... 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 'RE uneuencia euh... 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 de place donc moi je suis en hd64 ça vous laissez ça vous mettez correspondant correspondance à la source débit débit élevé donc voilà après voilà c'est mais automatiquement le billet 30 fps un pixel carré etc vous couchez rendu à la résolution maximale et utiliser le rendu maximale après vous pouvez exporter et c'est bon je pense que j'ai fait le tour si après j'utilise photoshop de temps en temps mais très rarement parce que moi le photoshop je m'en sert juste pour faire les miniatures mais les miniatures j'ai quelqu'un qui me les fait donc donc voilà je m'en sert pas beaucoup après je vous montre un peu vite fait j'ai steam c'est steam c'est où j'ai tous mes jeux donc là vous pouvez voir j'ai quand même j'ai avance avant de savoir faire qu'ils téléchargent il me reste une petite heure pour 6 giga donc je prends peut-être une vidéo dessus je suis sûr que sur console je l'ai depuis pratiquement la sortie du jeu j'ai pas fait de vidéo dessus peut-être sur pc on verra donc voilà toute ma liste de jeux j'en ai 58 58 jeux ils sont pas tous installés pour voir selon deux mots d'intro est pas installé ghost air j'ai désinstaller parce que voilà j'ai eu 6 heures de jeu dessus bo2 je crois que je vais le laisser voilà j'ai supprimé quelques jeux qui me servent absolument à rien avec aucun jeu jamais donc donc après j'ai des jeux sur origin sur contre ce grand pas grand chose fait du mirror z je les bf force p du play aussi plus où j'ai fait un rycat et s'inscrit qui se crou après j'ai resté aussi je me suis mis depuis depuis hier depuis depuis hier on est voilà on est le samedi on est samedi donc depuis hier je me suis mis un petit peu c'est fort sympathique je ferais peut-être sûrement sûrement des vidéos dessus donc voilà j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu si c'est le cas vous savez comment me le faire savoir avec un petit like et encore un grand merci pour les 800 abonnés ça fait énormément plaisir moi je vous dis à la prochaine prenez soin de vous c'était takafuse peace